Communiqué numéro 2 de la cellule de crise mise en place par le Premier ministre-chef du gouvernement. La cellule de crise mise en place sous l'autorité du Premier ministre-chef du gouvernement, suite au drame survenu au stade d'Ordeno, s'est de nouveau réuni deux fois ce jour à 13h puis à 18h. Les victimes de ce drame ont été prises en charge au sein des formations sanitaires suivantes. Le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHU, l'hôpital central des armées et l'hôpital de référence de Talangan. Le Premier ministre-chef du gouvernement, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans ces différents établissements afin d'assister les victimes et échanger avec les personnels de santé présents sur place sur les besoins qui permettront de faire face à cette situation. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise, que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Nombre de décès, 145 blessés, pris en charge, prêtés et sortis des hôpitaux et actuellement en traitement ambulatoire, soit 69 au CHU, 66 à l'hôpital central des armées et 10 à l'hôpital de Talangan, soit un total de 145 blessés. 15 blessés sont toujours en observation et pris en charge, soit 11 au CHU, 1 à l'hôpital central des armées et 3 à l'hôpital de Talangan. Il faut déplorer quatre blessés graves, qui ont donc été dénombrés, tous hospitalisés au CHU de Brazzaville, dont l'un en réanimation. Le gouvernement rappelle que les opérations de recrutement au sein des forces armées congolaises avaient été lancées le 14 novembre 2023. Nos jeunes avaient massivement répondu à l'appel du devoir en voulant servir sous les drapeaux. À cet égard, le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes de ce drame épouvantable et présente les condoléances de la nation aux parents éprouvés et éplorés. Aussi, et sur la base des informations mises à sa disposition, le gouvernement rend public les décisions suivantes. Premièrement, un jour de deuil national avec mise en berne des drapeaux, fermeture des bars, dancing, débit de boisson et lieux festifs, est décrété. Ce jour de deuil national se déroulera demain mercredi 22 novembre 2023 sur l'étendue du territoire national. Deuxièmement, le recrutement en faveur des forces armées congolaises est suspendu jusqu'à nouvel ordre sur l'étendue de la ville de Brazzaville. Il se poursuivra normalement sur le reste du territoire national. Troisièmement, le gouvernement va assister les victimes du drame pour l'ensemble des frais médicaux qui seront exposés à cette occasion, ainsi que pour les frais de veillée et d'inhumation. Quatrièmement, à cet effet, les familles concernées sont invitées à prendre attache avec les services du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Cinquièmement, une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Sixièmement, une enquête judiciaire a été ouverte. Elle a été confiée à M. le procureur de la République. Cette enquête doit mettre en œuvre les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité dans la survenance et le déroulement de ce drame. Le gouvernement tiendra l'opinion informée des différentes conclusions qui découleront des éléments qui seront portés à sa connaissance au fur et à mesure des investigations en cours. Faites à Brazzaville, le 21 novembre 2023, pour la cellule de crise, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.